À Pittsburgh, les Expos se butent à Zane Smith avant de faire leur valise. Avant d'amorcer cette greffe, donc, les Expos et les Pirates devaient tout d'abord compléter leur série à Pittsburgh, même si l'ambiance n'était pas à la fête. En quête d'une neuvième victoire cette saison, Butch Henry était confronté à Zane Smith. Les deux lanceurs retirent les frappeurs dans l'ordre en première manche. Zane Smith joue de chance en deuxième manche quand Randy Mulligan frappe une flèche vers le deuxième but Carlos Garcia. Il le remet au premier poussin pour doubler Wilfredo Cordero, double jeu qui met fin à la manche. Butch Henry, moins chanceux en fin de deuxième. Il accorde trois coups sur consécutifs, dont un simple dans la gauche à Andy Van Slyke, bon pour un point. Un 30e point produit pour Van Slyke, les Pirates qui mènent 2 à 0 après deux manches de jeu. Et question de profiter des derniers instants avant la grève, pourquoi ne pas apprécier ce bijou de double jeu réussi en troisième, jeu signé Cordero, Lansing et Milligan. Et puis en cinquième, Lance Parrish amorce la manche avec un double au champ centre-droit. La balle qui va rebondir par-dessus la clôture, un sixième coup sûr accordé par Henry dans ce match. Le gaucher des Expos a plus d'un tour dans son sac. Il surprend Parrish entre les deuxièmes et troisièmes coussins. Et pris en souricière, le vétéran receveur des Pirates n'a plus la vitesse pour rivaliser avec Barry. Et c'est toujours 2 à 0. Julian Oboa a sa petite idée concernant le conflit. Il a peut-être l'intention, lui, de se servir des forces de l'ordre pour régler la situation. Qui sait? La meilleure chance des Expos de s'inscrire au tableau survient en septième manche avec deux coureurs en position marquée. Lenny Webster ne peut faire mieux que de frapper un faible roulant. Et Zane Smith se tire d'impasse avec ce troisième retrait. Les Pirates malmènent le releveur Tim Scott en fin de huitième manche. Scott accorde cinq coups sûrs et deux points, dont celui-ci malgré un double jeu. J-Bell qui croise le marbre. Les Pirates doublent leur avance. C'est 4 à 0. Zane Smith lance un match complet se passant bien cinq coups sûrs. Rondell White constitue le dernier retrait du match. Retrait 6-3. Les Pirates qui évitent ainsi le balayage grâce à un gain de 4 à 0. Une fois le match terminé, donc, les joueurs des Expos doivent maintenant préparer leur valise et rentrer à la maison. Mais à quand le prochain play ball? Victoire donc 4 à 0 au Pittsburgh. Zane Smith qui remporte sa dixième victoire en 18 décisions cette saison a noté qu'il n'a effectué aucun retrait au bâton au cours de ce match. Et après la rencontre, le gérant des Expos, Philippe Allou, a déclaré qu'il se présentera au stade vendredi, quoi qu'il arrive. Je vais aller à la ballpark tomorrow thinking we have a game until somebody tells me there's a strike. The strike has always been secondary to me. The most important thing to me has been the game that we play every night. I mean, I think we're all looking forward to coming back. I mean, none of us really think it's going to be the, you know, the entire time. And I'm looking forward to hopefully coming back and playing in the playoffs in the World Series. So, you know, I think we have a little bit, you know, a little bit more to look forward to than people think. We'll probably get together and work out and see what happens. I think it's very important for us to, as baseball players, to take care of our jobs and do our job well, too. So we're going to have to come back in real good shape and try to pick up where we left off. You know, I don't know if I'm going to get a job. I don't know how long it's going to last. If it lasts over two weeks, I'm going to have to start looking for a job. But right now, I'm just going to go home, lift weights and continue to work out. A match final ce soir, seulement une troisième défaite dans les 23 dernières rencontres. Les Pirates ont battu les Expos 4-0 au nom de l'équipe technique. Merci d'avoir été là et à dimanche. There are a lot of little kids out there who want to see this season come to a close. And there are a lot of not-so-little kids out there who know that this is the most exciting baseball season in 40 years. And I just, I hope that in the days ahead, they will search for a way to get back together, finish this season, extend it by a few days so that all the games can be played, and the feelings of the American people that this could be one of those seasons that occurs once every four or five decades. All I can say is that this is the place that we have believed for a very long time that Dick Ravitch wanted to put the players either strike or we'll stick you with the salary cap offseason. So the players have no choice. It depends upon whether the owners indicate that they have something new and different to say. If we have any brilliant ideas, we're not going to keep them to ourselves, but so far we don't have any. It's a matter of just waiting to see what happens. If there is no, you know, if nothing else happens, the strike will start. I feel very badly for the fans. I feel sorry for the tens of thousands of people who are going to lose their jobs, who work in stadiums around this country. I believe that it's imperative that we get this under control, that we not allow work stoppage to occur, or if at the last minute here we can't do that, that our job tomorrow, beginning tomorrow and every hour thereafter, should be to bring it to an immediate stop so that the game can be played and all of those who would be affected in the manner that your question suggests will not be negatively affected. It's going to hurt the little people, all the ushers. I mean, it's going to hurt the little people. So that's sad. All your kids will get the field ready, you know. But that's who's going to hurt. Certainly not people who are making 5 million bucks. Pour le receveur des Expos, Darren Fletcher, qui est aussi l'un des représentants des joueurs, eh bien, les chances de revoir l'équipe sont bonnes, semble-t-il. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le choix du 12 août comme date de déclenchement de la grève. Ne restait donc plus qu'un seul match à disputer pour les Expos, le quatrième et dernier contre les Pirates à Pittsburgh. Avant que l'équipe ne se rende sur le terrain, le directeur du personnel des joueurs, Kevin Malone, a rencontré ses protégés, pour qui il avait réservé deux bons mots. My message to the players was that I just thanked them for a great year thus far. I told them that I'm very proud of them. I thanked them for making my first year as a general manager a very enjoyable one. And hopefully that this is not the last game of the season because I think this is a championship club. I think we're the best club in baseball. And I hope that we can return and finish the season so we can prove it and win our first world championship in Montreal.